Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler du massage. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Martine, enfant de Gaïa et je suis la marraine des enfants de parents heureux. Alors le massage, très important, très intéressant au niveau de la relation surtout mère-enfant, si vous avez un petit bébé massez-le, vous verrez, ça vous apportera beaucoup et à lui aussi. Donc le massage est particulièrement indiqué et adapté aux enfants et notamment aux bébés, ça permet de les calmer, qu'ils se sentent mieux dans leur corps, ça permet de relâcher les tensions, ça permet d'avoir une bonne relation avec son enfant, ça donne un bien-être à tout le monde. Donc ce qu'il y a bien entendu, si votre enfant n'a pas l'habitude d'être massé, il faudra commencer tout doucement, surtout pour un petit bébé. Donc on peut commencer donc, soit on le met, on se met sur son lit, enfin sur votre lit plutôt parce qu'un lit bébé c'est trop petit, sur votre lit et ou soit vous vous asseyez, jambes allongées et vous mettez votre enfant sur vous. Vous le déshabillez, bien entendu, il faut le faire dans une pièce très chaude. Pensez à vous réchauffer les mains et vous pouvez utiliser des huiles de massage. Moi, quand ma fille était petite, maintenant elle est grande, elle a 18 ans, mais quand elle était petite, je l'amasse beaucoup avec des huiles de Cheveleda, l'huile de calendula qui est très bien. Pensez à réchauffer un petit peu l'huile, mettez quelques gouttes d'huile dans vos mains et vous vous frottez vos mains comme ça pour réchauffer l'huile, parce que c'est important que l'huile soit un petit peu chaude quand ça arrive sur le corps. Donc vous prenez votre enfant sur vos genoux ou vous le mettez allongé sur le lit et vous commencez à le masser. Vous lui parlez tout doucement. Faites-vous confiance si vous n'avez jamais massé votre enfant. Faites-vous confiance, parlez-lui, dites-lui ce que vous allez faire. Vous le déshabillez tout doucement et vous lui commencez à masser un petit peu le visage. Alors au niveau du visage, il faut bien sûr faire tout doucement, effleurer son visage. Je vais vous montrer, excusez-moi, j'ai pris un poupon parce que je n'ai pas de bébé sous la main. Donc vous prenez et vous lui massez en fait au niveau de sa tête, vous lui massez tout doucement le front, au niveau des ailes du nez, les joues et vous lui parlez. Et vous pouvez peut-être aussi nommer les parties de son visage. Je te masse le front, je te masse les joues, ça fait du bien, je suis là pour t'apporter du plaisir, pour te masser tout doucement. Et on masse tout doucement son bébé, on le regarde bien entendu et on le masse. On peut lui faire des sourires, masser son visage. Après, on peut aussi masser ses bras, en prenant en fait le bras du bébé et en massant tout doucement, en ouvrant sa main, en massant l'intérieur de sa mère, l'intérieur de ses petits doigts, ainsi que l'autre côté, en mettant donc couché sur vous en fait, ou dans les bras si vous préférez. Et vous lui massez tout doucement la main, l'autre main, l'autre bras, l'autre main, au niveau après de la poitrine, en partant du milieu de sa poitrine vers l'extérieur et on lui dit je te masse tout doucement, tu vois ça te fait du bien. On peut masser tout doucement le ventre aussi, dans les aiguilles, en tournant au niveau du ventre, en tournant tout doucement, avec ses deux mains, ou avec le pouce, tout doucement, en effleurant tout doucement sa peau, qui est très fine, on pense à remettre de lui, à toujours parler à son enfant, le regarder. Et au niveau des cuisses, on peut parler que pour les bras, on part en haut de la jambe et on descend jusqu'à son petit pied, et au niveau du pied, on peut masser le dessous du pied tout doucement, les orteils, pareil sur l'autre jambe, en prenant, en descendant, et on masse le dessous du pied et les orteils. Et après on peut masser tout doucement, en remisant, voilà. Si il commence à pleurer, peut-être qu'il va peut-être pleurer pour la première fois, vous le prenez dans les bras, vous le cajoulez et vous lui dites mais ne t'inquiète pas, je suis là pour toi, pour t'apporter du plaisir, de la douceur. Et on se fait confiance tranquillement. Et ensuite on peut masser bien sûr le dos, en partant du haut de dos, et on descend. Alors on peut le masser avec les doigts, tout doucement en effleurant, donc en le mettant en travers de ses jambes, ou coucher. Voilà, vous le massez tranquillement, et pareil, au niveau des jambes, vous prenez l'eau de la cuisse et vous descendez tout doucement, en incircant sa jambe, et en massant de nouveau le pied et les petits orteils, et on fait l'autre jambe, et ensuite on, on prend, on part du haut, et on descend tout doucement jusqu'au bout du pied, et on lui parle. Et ensuite on peut le tourner tout doucement, et le prendre dans ses bras, et lui faire un gros câlin, et un gros petou. Voilà. Si l'enfant est plus grand, bien sûr, on peut pas le prendre dans ses bras pour le masser, on peut le mettre sur son lit, sur son lit, ou sur votre lit, qui est plus grand peut-être, et le masser un peu dans la même idée, en commençant le visage, le haut du dos, le haut, pardon, de la poitrine, le ventre, les bras, en encerclant ses bras, jusqu'au bout des doigts, pareil, l'autre bras, jusqu'au bout des doigts, et pareil pour les jambes, jusqu'au bout des orteils, en massant tout doucement, en reprenant temps en temps un petit peu d'huile, et on continue. Donc pour les plus grands, on peut prendre bien sûr l'huile de calendula, si votre enfant est un peu plus grand, on peut prendre aussi de l'amande douce, de l'huile d'amande douce, c'est très bien aussi, on peut prendre une base d'huile de massage, et mettre quelques gouttes, pourquoi pas, d'huile essentielle, d'orange, parce que le massage, c'est très calmant, c'est anti-spasmonique, pour les bébés, par exemple, qui ont mal au ventre, etc., mais aussi pour les plus grands, parfois, quand ils sont stressés par l'école, par quelque chose, ils peuvent avoir des spasmes intestinaux, ils peuvent être très nerveux, très en colère, très bougeon, ça permet de les calmer, et l'essentiel d'orange, ou de mandarine, peut être très bien aussi, pour les calmer, aussi pour le sommeil, ça peut aussi aider, ça aide, bien entendu, puisque c'est calmant, puisque ça calme aussi, on peut le faire aussi, pour, bien sûr, ces massages, on peut les faire pour les plus grands, pour les plus grands, les adolescents, pour les adultes, prenez-vous dans les bras, je sais bien que depuis trois ans, avec le coco, la plandémie coco, on ne peut plus prendre les gens dans les bras, mais c'est très important, l'être humain a besoin d'être touché, et de toucher l'autre, donc prenez-vous dans les bras, faites-vous des bisous, faites-vous des câlins, en famille, avec des amis, avec votre amoureux, avec vos enfants, avec vos parents, avec vos grands-parents, faites-vous des câlins, prenez-vous dans les bras, le fait de prendre les bras dans quelques minutes, ça permet de calmer, on sait que ça calme, ça diminue la tension, ça diminue aussi le rythme cardiaque, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien, et le massage aussi, ça fait beaucoup de bien, si votre enfant est plus grand, on peut lui masser que le dos, ou que le ventre, par exemple, s'il a mal au ventre, ou lui masser même que les épaules, les cervicales et tout ça, alors je parle des enfants, mais ça peut être aussi des adultes, ça peut être votre compagnon, votre amoureux, votre amoureuse, votre enfant qui est plus grand, prendre en fait, masser quelques instants, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien, et surtout pour les enfants qui sont très stressés, et ça permet de les calmer, donc il faut bien sûr trouver le moment opportun pour les masser, donc plutôt le soir, pour un bébé c'est surtout, peut-être, peut-être le matin, si vous avez le temps, c'est formidable de pouvoir masser son enfant, son bébé, dès la naissance, même à quelques heures et quelques jours, après sa venue au monde, parce qu'il a été pendant 9 mois, dans la matrice, dans votre utérus, au chaud, dans une poche, bien au chaud, en sécurité, et le fait de se retrouver sur Terre, tout seul dans son lit, ça peut, ça le stresse, et du coup, le fait de le prendre dans les bras, de le masser aussi, ça lui fait un contenant, et ça lui permet en fait, de se sentir plus en sécurité, donc il faut penser à lui parler, lui parler doucement, vous pouvez aussi mettre une petite musique douce, un peu de lumière bien sûr tamisée, voilà, je vous souhaite une bonne expérimentation, expérimentation, expérimenter, vous verrez, ça n'apporte que du bonheur, le massage, c'est super, moi je sais que j'ai massé ma fille très longtemps, jusqu'à ses deux ans, au départ pratiquement tous les jours, et après un petit peu plus espacé, maintenant qu'elle a 18 ans, elle adore quand je la masse, quand je lui masse le dos, les épaules, quand elle est un petit peu tendue, voilà les amis, et bien si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous à la chaîne Enfant de Gaïa, parce qu'il y a toujours des trucs et astuces, et on sort une vidéo à chaque vendredi, je vous souhaite une belle journée, une bonne journée, une belle après-midi, et expérimentez, faites-vous, faites-vous confiance, le massage, pas besoin d'avoir une technique, c'est intuitif, c'est, voilà, au plus on masse, au plus on aime masser, voilà, et mettez vos commentaires, dites-moi un petit peu votre expérience, votre expérimentation, qu'est-ce que vous avez expérimenté, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, faites-vous masser vous-même, par votre compagnon, par votre enfant, s'il est plus grand, peut-être que lui, il aimera aussi être massé, et massé, voilà, à très bientôt, sur Enfant de Gaïa les amis, au revoir.